Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à la série « Ici tout commence ». Aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails croustillants de l'épisode 919 de la saison 4, qui sera diffusé le lundi 6 mai 2024. Préparez-vous à une montée d'adrénaline avec des rebondissements inattendus et des tensions qui montent en flèche. Dans cet épisode, Kelly affiche sa détermination à concourir dans la prestigieuse Coupe de France de cuisine, prête à affronter Cardone coûte que coûte. Pendant ce temps, Tom lutte contre la dépression, et ses amis David et Enzo cherchent des moyens pour l'aider à passer à autre chose après Billy. Nous verrons aussi des conflits internes parmi les enseignants et des décisions controversées qui perturbent l'Institut. De plus, Jasmine se retrouve face à un dilemme majeur qui teste sa loyauté envers son ami Kelly. Et pour couronner le tout, un événement imprévu relance l'espoir d'une équipe en difficulté grâce à une règle peu connue de la compétition. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se dérouleront, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses de « Ici tout commence ». C'est parti pour un épisode plein de surprises et d'émotions. La tension monte autour de la Coupe de France de cuisine. Kelly et Malik sont frustrés et en colère après avoir été renvoyés par Cardone. Lionel, croyant en leur cause, suggère qu'il ne devrait pas abandonner sans se battre. Il propose d'aller voir Benoît de Lobel, qui est le président du jury, pour lui demander si Cardone avait réellement le droit de les exclure de la compétition. Du côté des enseignants, ni Landira ni Clotilde ne sont d'accord avec la décision de Cardone concernant la participation à la Coupe. L'Andira va jusqu'à déclarer que si Kelly est forcée de partir, il la suivra. Cependant, Cardone reste inflexible et déclare que sa décision est sans appel. Dans un autre registre, Clotilde confie à Claire qu'elle se sent manipulée à cause de Louis. Elle révèle qu'elle n'aurait jamais voté contre Cardone si elle avait su les manipulations de Louis. Pendant ce temps, malgré les tensions actuelles, Olivia n'oublie pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Claire, montrant que certains liens restent forts malgré les conflits. Dans un épisode récent de « Ici tout commence », des tensions surgissent au sein de l'Institut culinaire quand des photos de Louis avec l'inscription « Le meurtrier est de retour » apparaissent mystérieusement dans les cuisines. Vic, toujours prête à soutenir Claire, exprime sa compréhension pour le désir de Claire de voir son fils libéré. Cependant, Suleymane, partageant une perspective différente, espère que Louis ne reviendra jamais à l'Institut. Claire, perturbée par ses affichages, ordonne aux élèves de retirer immédiatement tous les portraits. Dans un élan de frustration et peut-être de représailles suite à des conversations qu'elle aurait pu entendre, Claire décide de donner aux élèves un exercice noté. Vic et Suleymane, en particulier, se retrouvent ciblés par Claire qui leur attribue de mauvaises notes, probablement influencées par leur discussion sur Louis. En parallèle, Tom se trouve dans une situation délicate. Malgré ses efforts, il est incapable d'oublier Billy, et ses amis, David et Enzo, sont bien conscients de sa lutte. Il lui suggère de tenter de surmonter son chagrin en entamant une relation intime avec une autre femme. David, voyant que Tom est réticent à faire le premier pas, décide d'intervenir. Il obtient le numéro de téléphone d'une élève qui semble avoir un faible pour Tom et le passe à son ami. Reste à savoir si Tom prendra l'initiative de contacter cette jeune femme, ouvrant potentiellement la voie à un nouveau chapitre dans sa vie sentimentale. Plus tard ce même jour, Tom partage avec David et Enzo qu'il a finalement accepté de sortir avec la jeune femme intéressée par lui. Toutefois, alors qu'ils discutent, Billy apparaît soudainement et surprend leur conversation. Dans un geste de bonne foi, Tom s'excuse auprès de Billy, expliquant qu'il ne voulait pas la blesser en acceptant ce rendez-vous. Surprenamment, Billy ne semble pas affecté par le fait que Tom envisage de voir quelqu'un d'autre. À la fin de la journée, dans un moment impromptu, David et Enzo décident de rendre visite à Tom dans sa chambre. À leur grande surprise, ils le trouvent recroquevillé au fond de son lit, loin de l'image d'un jeune homme prêt pour un rendez-vous. Intrigué, il lui demande si l'histoire du rencard n'était qu'une façade. Tom admet avoir envoyé le message à la jeune femme mais confesse qu'il n'a finalement pas eu le courage de poursuivre et de rencontrer quelqu'un d'autre. Déçu mais curieux, David jette un œil à l'ordinateur de Tom et découvre qu'il était en train de regarder une série médicale plutôt que de se préparer pour un rendez-vous. Tom leur fait un bref résumé de la série, captivant l'intérêt de David. Séduit par l'idée, les deux amis décident de rester et de regarder ensemble la suite de l'épisode, transformant la soirée en un moment de détente et de partage entre amis. Dans un revirement dramatique à l'Institut Auguste Armand, Cardone convoque les élèves à l'amphithéâtre pour une annonce importante. C'est dans ce cadre tendu que Zachary Landira révèle qu'il est contraint de prendre en main la formation de la nouvelle brigade. Il explique à Kelly et Laetitia que sa situation était précaire, Annabelle Cardone l'avait menacée de licenciement s'il refusait de coopérer, le laissant sans autre choix que d'accepter. La situation se complique davantage lorsque Cardone appelle Jasmine dans son bureau pour une discussion en tête-à-tête. Avec une pointe de reconnaissance pour son ambition et son audace face au défi, Cardone lui propose de remplacer Kelly et de prendre la tête de la brigade. Jasmine, prise de court par cette proposition, se retrouve dans une position délicate. Contre toute attente, Marc intervient en faveur de Cardone, soulignant à Jasmine que cette opportunité pourrait être une chance en or pour sa carrière. Cependant, fidèle à ses principes et à son amitié pour Kelly, Jasmine refuse catégoriquement de trahir son amie. Elle rétorque fermement qu'elle ne participera pas à la Coupe de France de cuisine en tant que chef de brigade, marquant ainsi sa loyauté envers Kelly et son refus de se compromettre pour avancer professionnellement. Après avoir refusé la proposition de Cardone, Jasmine, troublée, cherche le soutien de son petit ami, Jim. Elle lui raconte toute la situation en espérant trouver un allié. Cependant, à sa surprise, Jim, tout comme son père, lui suggère de réfléchir sérieusement à l'offre. Il souligne que passer à côté d'une telle opportunité pourrait être regrettable. Cette réaction laisse Jasmine dans un dilemme encore plus profond. Doit-elle suivre l'avis de son petit ami et de son père, ou rester fidèle à ses principes et à son amitié avec Kelly ? Pendant ce temps, Kelly traverse une période difficile, son moral étant au plus bas. La journée apporte encore plus de mauvaises nouvelles lorsque Lionel lui annonce que la brigade de la région sud-ouest se retire de la compétition à cause d'un accident survenu à l'un de ses membres. Cependant, une lueur d'espoir surgit grâce à Salomé, qui, en relisant le règlement de la Coupe de France de cuisine, découvre une clause intéressante. Selon le règlement, un ancien gagnant de la compétition d'une région peut remplacer une équipe défaillante et prendre le rôle de coach pour une nouvelle brigade. Inspirée par cette découverte, elle partage l'information avec Lionel et Kelly. Ensemble, ils examinent la liste des anciens vainqueurs de la région sud-ouest, et tous les trois fixent leur regard sur un nom en particulier. Emmanuel Tessier Ce choix semble prometteur, mais également chargé de tensions, étant donné les dynamiques complexes et les histoires passées entre les personnages et Tessier. La question demeure, Tessier acceptera-t-il de prendre en charge la brigade, et si oui, quelles seront les répercussions pour tous les impliqués ? Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre analyse détaillée de l'épisode 919 de la saison 4 de « Ici tout commence ». Comme vous pouvez le voir, les tensions sont à leur comble et les personnages sont confrontés à des choix difficiles qui pourraient changer le cours de leur vie. N'oubliez pas de regarder l'épisode ce lundi pour voir comme tout cela se déroule à l'écran. Et bien sûr, si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à notre chaîne, et à activer les notifications pour ne rater aucune de nos futures analyses. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour plus de rebondissements et de passions culinaires dans « Ici tout commence ». Au revoir et bon visionnage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !